C'est une question vraiment, pour moi c'est difficile toujours, cette question de perception. Apparemment tu es là et tu dis je suis l'absolu. Non, je dirais je suis ce qu'est l'absolu qui ne connaît pas d'absolu. Tu n'as pas de conscience. Qu'est-ce que tu revendiques ? Montre-moi ta conscience. Montre-la moi. Pourquoi je me sens localisée ici ? Pourquoi pas ? Est-ce qu'il y a un problème ? Tu veux t'asseoir ici ? Non, tout semble venir vers ce point-là. Oui, c'est comme tu te regardes à travers une caméra. La caméra est comme la position d'une caméra là-bas. La caméra est un objectif. Mais où va la perception ? Est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un qui perçoit ? Parce que même celui qui perçoit est perçu. Quand je vois d'autres personnes qui perçoivent, en fait ce sont d'autres caméras. Avec un filtre devant. Chaque caméra a une personnalité différente. Avec des filtres différents. On a l'impression que c'est vu tout à travers une seule caméra. Parce que l'énergie s'éveille dans cette caméra. Elle prend cette caméra pour sa maison. Et alors elle a un point de référence. Et c'est un point de référence qui s'appelle « moi ». Mais si ça, c'était réel, ça devrait être ininterrompu. Et c'est venu à toi. Donc ça disparaît. Mais l'énergie sera toujours ce qu'elle est. Donc pour cette vie, il y aura ce point de référence. Que l'énergie s'éveille dans cette caméra. Et elle a ce point de vue. Avec un trépied. Mais back to the question of perception, everything is conditioned by the instrument that this camera is. Alors, tout est conditionné par cet instrument, cette caméra. Oui, oui. J'ai perdu, d'ailleurs. Tout est conditionné par cet instrument. Everything is conditioned by this caméra, this instrument. The way you see. La perception n'est pas conditionnée. C'est juste la manière de faire l'expérience est conditionnée par la caméra. Mais pas la perception. Celui qui perçoit, c'est comme une caméra qui perçoit à travers différents filtres, donc différentes perceptions, différents points de vue de cet angle et d'un autre. Mais la perception qui perçoit, celui qui perçoit, n'est jamais différente. La perception ici et là, en nature, n'est pas différente. Tu ne peux pas la rendre différente. Par les points de vue différents, la perception n'est pas différente. Donc, ce qui perçoit ici et là, tu peux dire, c'est la nature de l'œil de Dieu, l'œil de la réalité. Qui perçoit, celui qui perçoit la perception et ce qui est perçu toujours de manière différente. Parce que les caméras sont toujours différentes. Mais la perception n'est pas différente. Donc, notre nature, ici et là, en tant que perception, c'est absolument indifférent.